Alors, oui, tous, Juliette, c'est pas grave. Alors, on me demande, bonjour, 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 je vous embrasse tous. On me demande beaucoup, on me demande encore souvent, comment un couple HPI et HPE, enfin, alors il faut quand même comprendre que quand je mets cette thèse en place, HPI et HPE, tous les deux sont surdoués. Tous les deux sont sur une base de sensibilité, de faire don de soi, de s'occuper des autres, de procrastination, de phonétiquement complexe, de cette écoute phonétique, ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, de cette écoute phonétique, on confond tuerie avec tuerie, vous avez compris, tout ça, donc, on est sur une base de surdoués, on est avec deux surdoués, un, le contrôle de ses émotions, et ne fonctionne qu'en mental, en tout ce qui est rationnel, action, etc. Et le HPE, lui, ne fonctionne qu'avec ses émotions, mais on est tous les deux sur une base, les deux sont sur une base de surdouance, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte au surdoué, la façon de penser, tac, 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 comme un sage qui passe d'une branche à l'autre, l'émotion présente, même si le surdoué, le HPI, garde le contrôle de ses émotions. Jusqu'au moment où une émotion vient le mettre en éveil, et ce qui est extrêmement douloureux pour lui, j'en reparlerai encore une autre fois. Là, on me demande comment, expliquez-nous Raymond, pourquoi et comment un couple de surdoués peut s'entendre, et on reprend l'exemple du HPI avec le HPE. Alors, le HPE va être ravi de trouver quelqu'un, le HPI, j'ai souvent dit qu'il ressemblait dans l'action à une sorte de petit PN. Ça veut dire qu'il est rationnel, alors on enlève évidemment les chocs-traumas du narcissisme chez le pervers narcissique, et on prend le HPI qui lui a... Je vais faire une petite vidéo après pour vous expliquer comment on fabrique un HPI, parce que je l'ai vu sous mes yeux et c'était assez impressionnant. Un enfant, comment on le met en mode HPI quand on est... Bon, et donc, je vais en parler juste après. Mais donc, le HPI, on l'a mis dans un contexte où ce n'était pas acceptable d'avoir des émotions parce que ça dérangeait, il fallait avancer, c'est l'histoire de Folkos, Vipère au point. On lui dit, ça suffit, allez, tu marches. Donc, il est passé sous le contrôle des émotions. Quand il va dans le mariage, évidemment, la sexualité très particulière du surdoué, dont on a parlé plusieurs fois, même si on ne va pas rentrer dedans, parce que le surdoué est en théâtre très pudique et tout, le surdoué HPI est plus sexuel, si on veut parler direct, que le HPE qui est plus dans la partie romantique, machin et tout. Le HPE va prendre chez le HPI cette sorte de tuteur dont je parlais. Bien sûr que pour le HPE, ça va être facile d'avoir quelqu'un qui a ce besoin de structurer l'autre. Le HPI va avoir un malin besoin, plaisir, enfin quelque chose de gai, de vouloir donner à l'autre un côté, de le structurer puisqu'il part dans tous les sens. Le problème, c'est que le HPE va souvent se fatiguer de cette demande du HPI qui veut le structurer constamment, constamment, alors que lui, il veut être libre. Le HPE a besoin de sa liberté plus que le HPI. La liberté est un sentiment, est un ressenti chez le surdoué. Ce n'est pas une réalité pour aller baiser dehors. C'est un ressenti. Il a besoin de se sentir libre, de se vivre, de se lever à 3 heures s'il veut, de se coucher à 4 heures, de partir à la campagne, de revenir. Je pense à quelqu'un, évidemment, je fais un petit coucou, etc. Donc il a besoin de se sentir libre, le HPI, de respirer et tout, parce que les émotions prennent beaucoup de place dans le cœur, dans la tête, dans l'espace. Prennent beaucoup de place. Le HPI, lui, ça prend beaucoup moins de place puisque c'est du concentré intellectuel. Les émotions prennent énormément de place. Le HPI a le contrôle de ses émotions, donc il a besoin, lui, nettement de moins de place. Il a beaucoup de choses d'intelligence et il a besoin d'utiliser beaucoup d'outils comme ordinateur, comme sport, comme courir. Tout le HPI court. Il court tous, c'est ce que j'ai remarqué. Ils vont tous faire du footing. Il court tous. Il n'y a pas que les HPI qui courent, mais en tout cas, les HPI courent parce qu'il a besoin de décharger toute cette émotion qu'il refoule, qui est sous contrôle. Il faut bien que ça s'échappe quelque part. Pour ne pas faire explosion ou implosion, il y a besoin de courir. Donc le HPI, lui, il est plus cantonné dans des choses comme ça, plus rationnelles, plus matérielles. Alors, ce qui va évidemment... Le HPI, évidemment, peut être agacé des émotions du HPE. Le HPE, évidemment, peut être embarrassé du besoin de structure du HPE. Mais au bout d'un moment, ça va quand même se régulariser puisque le bonheur pour un HPE, c'est de trouver quelqu'un qui est structuré, sur lequel il va pouvoir s'appuyer, et que le bonheur du HPI, c'est de enfin pouvoir vivre ces émotions sans souffrance. C'est ce en quoi je dis, et je vous confirme, jusqu'à preuve du contraire, même si c'est difficile, mais c'est toujours difficile, un couple, ça se construit, même si c'est love love au départ, évidemment, s'il n'y a pas love love, ça n'a pas la peine d'y aller. Mais après, un couple... Alors, ce couple de surdoués va se construire petit à petit. Le HPE va permettre au HPI de lâcher ses émotions et le HPI va permettre au HPI de s'appuyer sur une structure, pas de se structurer, il ne faut pas rêver, mais de s'appuyer sur une structure, donc il sera moins dans le « attention, le machin, ce qui est aussi les peurs constantes du HPE ». Donc, c'est pour cela, c'est en ces termes-là que je pense que c'est le bon mariage. Voilà. Maintenant, si on doit réfléchir avant de se marier, c'est un peu compliqué, mais si vous rencontrez des surdoués, ça sera plus simple de tomber amoureux dans un groupe de surdoués que dans un groupe de non-surdoués. Qu'est-ce qui se passe dans un groupe de non-surdoués ? Et moi, je l'ai vécu deux fois dans mes mariages, c'est que toute cette émotion... Chérie, tu comprends ? Non, pas du tout. Raymond, sois gentil, il va faire la vaisselle. Non, ça, c'est juste pas possible à vivre. Et ensuite, c'est... Oh ! Mon deuxième mari, c'était... Oh là 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 ! Mais Raymond, ma femme refait la décoration dix fois dans l'année. Et ma femme veut déménager chaque année. Voilà, c'est ça. Donc, quelqu'un de normal pensant ne va pas supporter la fantaisie du HPE. Quelqu'un de normal pensant ne va pas supporter l'intelligence un peu froide du HPI qui, de ce fait, ne se sentant pas en sécurité dans son couple, va renforcer son côté intellectuel et va encore plus garder le contrôle sur les émotions. Ce qui, à mon avis, encore plus catastrophique pour le HPI d'être marié avec quelqu'un qui n'est pas... Oh, je vais me faire détruire les gens qui sont mariés et vont encore me dire on divorce et tout. J'ai pas dit ça non plus. J'ai dit que... De toute façon, le mariage, au bout d'un moment, c'est un compromis. Le sourire n'est pas quelqu'un de compromis. Donc, effectivement, quand ça va pas bien, soit il va vivre dans son coin, soit il va se rendre malade, soit... Et puis, vous le savez bien, vous qui êtes mariés avec des gens surdoués, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, j'ai juste mis des mots sur quelque chose que j'ai observé, que j'ai vu, et qui s'appelle la souffrance du sourdoué et qui s'appelle surtout on va arrêter de souffrir. Donc, pour ces motifs, moi, j'ai divorcé deux fois, mais il n'en reste pas moins vrai que d'abord, un couple, c'est difficile en tout cas, il est beaucoup fait pour la famille. Comme il disait, machin, faisons la famille Ricoré. J'ai fait la famille Ricoré, qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est soit il y a cet échange entre surdoués de choses qui doivent être fluides où l'autre vous comprend sans que vous ayez besoin de donner des grandes explications. Parce que c'est quoi le problème de parler à des non-surdoués ? C'est, oh, ça c'est super, tu as vu comme c'est beau, chéri, machin et tout ? Si l'autre ne vous comprend pas, ça va se terminer comment ? Tu as vu, chéri, comme cet arbre est beau. Tu as vu les couleurs de cet arbre, comme ils sont belles. Tu as vu l'oiseau posé sur l'arbre comme c'est joli. Ou bien tu as vu ce tableau magnifique de rodin, machin. Est-ce que tu as vu comment il fait les corps et machin et tout ? Alors après, c'est chiant quoi. C'est vachement dur à vivre. Donc c'est ça le problème, c'est ça la difficulté. Et pour le couple, HPI-HPE, je remets une couche, le HPE va pouvoir s'appuyer sur la structure du HPI, le HPI qui est sous le contrôle des émotions va pouvoir commencer à trouver ces émotions acceptables. Voilà, c'est ça le couple. Après, la question, j'ai fini. Après, la question, reste posée, le sourdoué est-il fait pour le mariage ? Et s'il n'est pas fait pour le mariage, pourquoi est-il fait ? Bon, c'est bon, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous embrasse. Bidifférente, je vous embrasse. Il fait 40 degrés, le soleil commence à arriver. On va mourir de chaud. Bisous, bisous.